A ton avis, est-ce que la graisse de rognon a sa place dans les desserts ? Eh bien, j'ai envie de dire, quand on est anglais, pourquoi pas ? Les fêtes sont passées et vous avez peut-être eu la chance de terminer le repas avec un Christmas Pudding. Cette spécialité britannique. On dit que c'est un gâteau aussi long à préparer qu'à digérer. Car oui, le Christmas Pudding est très lourd et très gras. Il a la particularité d'être préparé avec de la graisse de rognon. Mais ce n'est pas tout, car sa préparation est aussi complexe qu'étrange. Le gâteau doit absolument être affiné plusieurs mois après cuisson. Un peu comme un fromage d'ailleurs. Ok, c'est-à-dire ? Eh bien, pour réaliser un délicieux Christmas Pudding, On commence par mélanger la graisse de rognon, la mie de pain, la farine, la cassonade, les épices, le sel et les fruits confits. On peut également y ajouter des fruits secs, des fruits frais et des fruits oléagineux, comme les noix par exemple. Pour que le gâteau soit brun, ajoutez du black trickle ou de la mélasse. C'est pareil. Puis ajoutez en tout dernier l'alcool et généralement, on utilise du rhum ou du brandy. Après avoir bien mélangé le tout, on laisse macérer l'ensemble au frais. Six à huit jours plus tard, on ajoute pour finir les œufs et parfois de la bière. Puis on le cuit à la vapeur pendant environ six heures. Après cuisson, il faut le laisser sécher, voire quasiment rassir. On dit dans ce cas qu'on le fait vieillir pendant plusieurs jours, voire des mois. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez trouver dans le commerce britannique des poudings de 6 à 12 mois d'ancienneté. Il est à savoir que le pouding ne peut pas être mangé après cuisson, car il risquerait de s'effondrer. De plus, le pouding a besoin de temps pour que les arômes s'éveillent. Il doit être vieilli, ficelé dans un torchon, puis pendu dans un endroit sec, un peu comme dans une cave. Au jour de Noël, on le recuit en vapeur, encore pendant plusieurs heures. Puis on le sert traditionnellement flambé, orné de feuilles de gui ou de houe. Visuellement, le pouding ressemble à une grosse éponge sombre, grasse et collante. Allez, sans plus attendre, quel goût ça ! Il est assez fort en goût, mais on sent principalement les fruits confits et l'alcool. La graisse de rognon, étrangement, ne se remarque absolument pas. On raconte également qu'à l'origine, le pouding était une recette à base de viande, qui respectait dans les grandes lignes les mêmes étapes de macération et de préparation. Même si visuellement, cela ressemblait à un ragoût de viande à base de fruits secs, de fruits confits et de pain. Il faut savoir que les fruits secs, le sucre, la graisse et l'alcool peuvent être utilisés comme conservateurs. Ce n'est seulement qu'un long siècle plus tard que le Christmas Pouding est enfin devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un dessert. Traditionnellement composé de 13 ingrédients, pour représenter Jésus et ses apôtres, il devait être fait le 25e dimanche après celui de la Pentecôte. Chaque membre de la famille devait participer à l'élaboration du Christmas Pouding en remuant les ingrédients d'Est en Ouest pour commémorer le voyage des rois mages. Pour en finir, on y glissait une pièce de monnaie, un peu comme la fève avec la galette des rois, pour nous. Alors ça, c'est sympa ! Surtout en sachant que des milliers de bactéries se trouvent sur les pièces de monnaie ! Mais bon, si on ne craint pas déjà l'indigestion avec le Christmas Pouding, pourquoi craindre 2400 bactéries porteuses de maladies ? Alors dites-moi, demain, qui serait prêt à tester le célèbre Christmas Pouding ? P.S. Je vous ai mis une recette en description. J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchao !